De retour sur ce plateau, non, je n'ai pas voulu vous mettre les larmes aux yeux, j'ai juste voulu partager un témoignage avec vous, parce que c'était un 6 décembre de l'année 2019 que nous avons lancé cet album d'Omar Bi. L'émotion était au rendez-vous, mais tout ce que Dieu fait est bon, parce que, je le dis encore, j'étais présent, je n'ai pas fait attention, c'est tout. C'est pourquoi ce matin, pour commencer, j'ai dit, faisons un effort pour consacrer un peu plus de temps à ceux qui nous entourent. Accordons-le juste un instant, un peu de temps. Il y a des personnes, tu vois, ta mère te bip le matin, elle te laisse un message vocal, tu regardes, tu te dis, je vais aller faire des courses, je vais la rappeler. Tu vas ta journée charger, tu rentres le soir. Ta mère te laisse encore un autre message. Tu dis, oh, c'est toujours la vieille là. Elle a fait ça, elle revient. Le lendemain, ça fait deux jours. Mais depuis lundi, ta maman est en train de te laisser un message. Le jeudi, elle te laisse encore un vocal. Tu vois le message, tu dis, ah, la femme, la même, j'arrive le soir, je vais la rappeler. Tu oublies. Et bizarrement, tu tombes dans tes affaires, parce que tu es tellement préoccupé par ton business. Le jeudi passe, le vendredi passe, ta mère a commencé à te faire signe depuis lundi. Le dimanche soir, tu reçois un coup de fil. On dit, maman, elle est à l'hôpital. Tu prends ton véhicule. Tu passes à la banque, au guichet. Tu rétis tes millions, tu mets à ta poche. Tu gardes devant l'hôpital, tu rentres. On te dit que non, elle est dans le coma, que tu ne pourras pas lui parler. Tu arrêtes là, tu regardes. Tu lèves la tête, tu vois ta mère qui est là. Soin intensif. Tu regardes, tu dis, oh, merde. Depuis lundi, elle m'a écrit là. Elle voulait me parler, je n'ai pas fait attention. Et là, lundi, tu prends le portable. Et c'est là, maintenant, tu commences à chercher à écouter ce que ta mère a laissé comme vocale. Et tu entends là-bas. Et Vignes, ça va ? Est-ce que vous, matin, à Arak, pour me conduire à... Depuis matin, à quelquefois, je sens un peu une douleur au cœur. Quand je parle, j'ai mal. Ma respiration n'est pas bien. J'ai appelé ton petit frère, mais il est occupé, tu sais. J'ai appelé aussi ta petite soeur, mais elle dit qu'elle doit aller faire un truc avec son mari quelque part. Donc, si tu es libre dans la semaine, ou bien demain, s'il te plaît, viens m'envoyer à l'hôpital. Le second vocal. Je n'ai pas dormi cette nuit, hein, parce que la douleur s'est intensifiée. Est-ce que tu as le temps ? S'il te plaît, demain matin, si tu as le temps, viens. Troisième vocal. Oh ! Et depuis là, tu ne réponds pas. Ce qu'il me fait, là, ce n'est pas un musulman, hein. J'ai vraiment mal, là. Ou bien, si tu n'as pas le temps, s'il te plaît, appelle ton frère ou demande à ta soeur de voir s'il peut passer. Parce que je n'arrive pas à les joindre. Et tu fonds en lame, maintenant. Le docteur sort, te regarde, te dis, mais désolé parce que votre mère vient de passer de l'autre côté. Et c'est là, maintenant, tu es là, tu fais ça. Oh, merde ! Oh, putain, si j'avais eu le temps. Mais tu avais le temps ! Non, tu avais ce temps-là. C'est juste que tu n'as pas mis ça dans tes priorités. Ouais. On ne s'est pas choisi ses priorités. Vanessa, bonjour. Bonjour, Kévin. Ton histoire m'a plongée dans une tristesse, sincèrement. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour, Herbé. Et tu sais, c'est tellement vrai ce que tu viens d'illustrer à travers ton histoire. Nous n'avons généralement pas le temps pour les gens que nous disons aimés, pour les gens qui sont autour de nous. Et parfois même, tu sais, quand on connaît vraiment quelqu'un, la personne n'a pas besoin de nous dire, je ne vais pas bien. La personne n'a pas besoin de dire, j'ai ceci ou j'ai cela. Il suffit d'entendre la personne parler ou de fixer un tout petit peu la personne et de comprendre qu'en fait, ça ne va pas. Et je voudrais dire ce matin à tous ceux qui nous suivent que généralement, il y a des gens autour de nous qui sont toujours présents pour les autres, qui sont toujours de bonne humeur, qui sont toujours prêts à donner des conseils et tout. qui vraiment partagent la joie autour d'eux et qui veulent le bien pour tout le monde. Faisons attention à ces personnes-là parce que parfois, c'est des gens qui souffrent le plus. Tu n'as pas menti. Et qui souffrent sérieusement. C'est juste qu'on ne fait pas attention. Et c'était malheureusement le cas de notre cher ami. Hervé, reviens sur le plateau s'il te plaît. Ça va ? J'ai vu que tu as voyagé un peu. Tout à l'heure, ça allait bien. Trop de mélancolie. Trop de mélancolie. C'est matin, chapeau. C'est même pas encore 9h. Non. J'ai envie d'appeler ma maman pour voir combien elle voit. Non, c'est vrai. Ceux qui sont connectés essayent d'appeler la maman. Moi, ils quittent le plateau tout à l'heure de l'appeler. Ceux qui n'ont pas de maman appelé, une minute de silence pour rendre hommage à vos parents ce matin. C'est important, Kevin. Tu m'as rendu triste, hein ? Non, je ne t'ai pas rendu triste. En fait, c'est une chose qui arrive à presque tout le monde. Et c'est parce qu'on ne fait pas attention. Tu es là, tu te rends compte que tu as fait... Est-ce que c'est normal que tu passes un mois, deux mois, deux semaines, trois semaines sans avoir les nouvelles de tes parents alors qu'ils sont encore en vie ? Ils sont en vie. Ils ont des téléphones. Mais tu es là, tu prends la nouvelle de ta copine tous les jours. Tu prends la nouvelle de ta maîtresse tous les jours. T'as copine, même si tu ne prends pas ces nouvelles-là à te grandir, ça va te menacer, je vais te mener. Ah bon, c'est comme ça, Mena ? De tes parents ? En fait, on se dit, bon... C'est peut-être parce que... Est-ce que tu sais que nous, les garçons, on a un problème ? Tu sais que les garçons ont un problème ? Un garçon, c'est tellement facile pour lui de faire un transfert de 45 000 crédits à une fille tout à l'heure qui l'a entrée draguée. Mais sa maman, il a donné naissance là. Qu'est-ce que sa maman va le demander de crédit là ? Ça ne dépasse pas 3 000. 1 000 francs, 2 000, 2 500. Et si, en cette fête d'année, nous tous, on faisait l'effort d'échanger les téléphones de mon nom à maman. Toi, tu le fais chaque temps. Non, non, arrête ça. Et puis, tu viens de dire quelque chose. On peut faire ça. C'est vrai, il y a des gens qui sont là, leur copine, on dit, en iPhone 12, il paye ça pour sa copine. Mais sa maman utilise, il n'a pas envie de le nom de téléphone, ça a dit qu'on s'est à 3 800. Elle dit, quand ça vide de ta poche, ça peut déplacer de ton pied. Quand ça vide de ta poche, ça peut enlever ton pied. On se dit, bon, maman, c'est pas une question. Téléphone villégié, il répondait. Pour les gens, elle n'a pas besoin de douceur. Non, mais bon. C'est pas qu'elle n'a pas besoin. Je ne demande pas un iPhone 12 pour nous, maman, mais c'est juste que, c'est une façon de faire un peu le rapport pour dire, on ne prête pas attention. Mais là, maintenant où ça me dérange, elle n'a qu'à tomber. Et viens voir les funérailles. Non, elle n'a pas tombé aussi. Elles tomberont pas. Quand elle tombe, viens voir les funérailles. Le gars a dit, il faut qu'on sente que c'est lui. Il y a deux semaines ou trois semaines, attends, laisse-moi me rappeler, il y a trois semaines, j'ai animé un anniversaire, mais j'ai dit, waouh, j'ai trop aimé le gars. Il n'est pas au Togo. Il est en Allemagne, il est rentré et c'était l'anniversaire de sa mère. Le mec, d'abord, j'ai trouvé ça bizarre parce que c'était dans une petite maison. On était à peine une dizaine, une quinzaine en haut. Il a pris le haut de la maison et il avait besoin d'un animateur. D'abord, j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi, j'ai dit à sa soeur qui m'appelait, mais pourquoi ce monsieur veut prendre un animateur pour un événement où il y a à peine 15 personnes et c'est dans une petite maison, quelque part. Il dit donc qu'il a envie de faire un truc spécial à sa maman. C'est célébrer la maman. Il a fait venir un pasteur. Il a fait venir un prêtre. Il a fait venir un imam. Il a déplacé la fanfare. Il a déplacé un enquête en live. Il a mis la sonotour. Et imaginez-vous, la maman, bizarrement, aimait beaucoup regarder mes émissions à la télé. Donc, c'était l'objectif, c'était pour que la maman me voit en live. Quand j'ai débarqué avec le micro, elle m'a dit « Kevin ! » Donc, j'ai commencé, j'ai animé, j'ai animé, j'ai animé à un moment donné. Après, le mec me dit « Bon, eh Kevin, après, il faut que tu arrêtes et tu annonces à la maman de descendre. » Je lui dis « Pourquoi ? » Je vais regarder en bas, le gars a garé une nouvelle voiture en bas pour sa mère. Je lui dis « Waouh ! » Quand on a fini, on est remonté. Il est venu vers moi et il dit « Est-ce que je sais pourquoi il fait tout ça ? » Il dit que sa maman est aussi un peu souffrante en ce moment. Et qu'un vieilli, que lui repart dans un mois, il ne sait pas ce qui peut se passer derrière lui. Qu'il n'a pas envie de revenir ici venir payer ses cueils à 2 millions. Il n'a pas envie de revenir ici venir faire Azaba à 300 000 ou bien 500 000, faire une fête pour sa maman à 10 millions. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il est en train de célébrer sa maman que le jour n'est pas là. Même si c'est un seul cueil à 45 000 ou bien 50 000 là, il va payer, si c'est Azaba, il a dit sans appartement, si on va l'enterrer, même peut-être le même jour là, il va demander qu'on l'enterre le même jour, c'est la meilleure des attitudes à avoir. Les gens viennent trop manger dans le funérail déjà maintenant. Comment tu peux aller dans le funérail et demander bis ? Et tu pars à la maison avec la bouteille d'eau. Où est le rapport ? Où est le rapport ? Vanessa, aujourd'hui, on va parler de l'exemple. Tu nous as sincèrement plongé. Je suis sûre que les amis qui nous suivent également, tu les as plongé dans une certaine réflexion, dans une sorte de tristesse ce matin. Mais j'espère que ce ne sera pas un truc qui va passer en cinq minutes. J'espère que nous allons vraiment mettre en application les résolutions que nous avons prises pendant que Kevin était en train de parler. Parce qu'il a fini de parler, on ne va pas oublier les résolutions. C'est important. Aujourd'hui, tu en parles de quoi ? Alors, Kevin, je le disais, depuis le mois de novembre, nous sommes dans une période festive et je voudrais donner des trucs et astuces qui ont des rapports avec la fête. OK. Voilà. Et je disais que j'allais donner des recettes pour préparer des plats à moindre coût. Mais bien avant d'en venir à cela, Kevin, tu sais, parfois nous fêtons tellement qu'après nous avons des indigestions, nous avons de l'intoxication alimentaire. On est là, voilà, on se met à faire de la diarrhée et parfois on ne sait pas comment s'y prendre. Déjà, il faudrait qu'on sache que la première cause vraiment de la diarrhée, c'est le fait qu'on ait envoyé dans notre ventre de l'eau intoxiquée ou de la nourriture intoxiquée par un parasite, un microbe, enfin des parasites ou des microbes. J'ai des astuces naturelles, Kevin, pour en venir à bout à la diarrhée. Donc du coup, si vous faites trop et qu'après il y a la diarrhée qui vient, n'ayez pas peur. Mes petites astuces, pardon, de ce matin, la première astuce consistera tout simplement à prendre deux citrons et une orange. Vous pressez les deux citrons, vous pressez votre orange également et vous buvez ce jus. Ça, c'est quand la diarrhée n'est pas trop intense, vous prenez ce jus une ou deux fois, voilà, ça passe. Mais après, vous pouvez en prendre plus si elle est vraiment intense. Vous pouvez faire bouillir 15 grammes, de feuilles de guayavier. Enfin, quand je dis 15 grammes de feuilles de guayavier, c'est entre 15 et 20 feuilles. Et je donne cette astuce parce qu'on ne sait jamais, il y a des gens qui ont des guayaviers chez eux à la maison. Parfois, même c'est le voisin qui en a et tout ça. Donc, si vous en avez à portée de main, prenez 15 feuilles de guayavier, faites-les bouillir dans un litre d'eau et buvez cette préparation pendant toute la journée. Vous verrez, votre diarrhée va s'apaiser. Il y a également une astuce qui consiste à faire bouillir un litre d'eau avec 5 tomates. Vous prenez 5 tomates fraîches, vous les découpez, comme vous voulez, en rondelles, en dés, c'est comme vous voulez. Vous les mettez dans un litre d'eau, vous faites bouillir cette eau-là, vous faites bouillir très bien, et vous buvez cette décoction. Ça permet également d'arrêter la diarrhée. Mais il faudrait préciser, Kévin, que là, c'est quand la diarrhée n'est pas vraiment intense. C'est vrai que la diarrhée chez une personne adulte n'est pas trop dangereuse généralement et donc on peut en venir à bout en utilisant de petites astuces et en buvant beaucoup d'eau pour se réhydrater. Mais quand ça devient aigu, que vous faites de la diarrhée, aujourd'hui, demain, et surtout que le troisième jour, ça continue, il faut forcément consulter un médecin. C'est très important parce que ça peut être autre chose carrément, mais vous, vous serez là à vous dire c'est l'intoxication, c'est parce que le bébé, c'est sous bonne histoire, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est parce que j'ai fait cela. Donc du coup, quand ça devient trop aigu, que vous vous sentez faible ou que ça dépasse deux journées, consultez un médecin. Voilà, donc mes astuces de ce matin qui viennent pour rappeler assez vite, deux citrons et une orange, vous buvez le jus, 15 grammes de feuilles de guayavier dans un litre d'eau, vous faites bouillir et vous buvez la décoction toute la journée ou encore un litre d'eau et cinq tomates fraîches que vous découpez, vous faites bouillir et vous buvez toute la journée. Mais attention, quand ça devient très aigu, que vous vous sentez faible et tout ça, consultez un médecin, il ne faut pas mourir à la maison. Kevin, Marissa doit aussi préciser, quand la partie, tu as dit attention, la partie, tu as dit, feuilles de guayavier, si le cousin en a, ce n'est pas feuilles de guayavier de n'importe quel cousin, vous allez prendre un. Tu prends feuilles de guayavier d'un cousin, d'un voisin pour stopper diarrhée. Si le voisin n'est pas voisin, pardon, tu ne vas pas stopper ça. Il y en a plutôt à grave. On met ça à l'octobre. Il y a Zari champion qui te demande lorsqu'on passe 2-3 jours sans aller au besoin, est-ce que tu as une astuce pour qu'il peut te faire aller aux toilettes? Oui, il va connaître ça. Lui parle de 2-3 jours sans aller au besoin, alors que tu dois normalement manger. Ce n'est pas normal qu'une personne fasse 2-2 jours Oui, c'est vrai que quand on en parle aux médecins, ils nous disent souvent que ce n'est pas normal. Il y a des astuces, mais que je n'ai pas en tête là tout de suite. Donc du coup, je vais revenir là-dessus. Donc il faut garder ça jusqu'à ce que je dis. Il faut garder ça encore 3 jours. Je vais revenir sur ces astuces-là. Tu vois, il y a astuces pour stopper le truc. Toi, tu veux créer le truc même. Ok, en tout cas, c'est un chèque. C'est un chèque. Ce qu'on va faire, je vais demander à Vanessa d'aller chercher un de mes invités. Je parle de la responsable de Woudin. Et puis je vais demander à Hervé également d'aller préparer aussi Diffasson. Amé Totoa. Oui, Amé Totoa. Sagara Ziggiri. Donc tu prends la tâche avec Diffasson. Ok. D'ici là, moi je vais essayer de recevoir Sakison et Canal Plus pour parler un peu de la nouvelle promo et sortie. Le temps que je vous laisse préparer nos deux invités pour la suite. Ziggiri Zaga. C'est bon ? On s'est dit à tout à l'heure. Voilà, à l'instant, on avait deux invités qui viennent de partir. Nous recevons encore une autre invitée. C'était annoncé en début d'émission, je l'ai dit. Par exemple, cette chemise que j'ai portée, c'est la nouvelle collection Graphisme de Woudin. Et Vanessa aussi a porté aussi du Woudin. C'est la nouvelle collection toujours, Graphisme ou bien ? Voilà, souffre un peu. Et la personne qui nous a habillés, grâce à qui nous avons cette nouvelle collection avec nous, il s'agit bien sûr de Tata Harmonie qui est la responsable vente. Tout ce qui vente, l'agent, c'est elle qui gère l'argent. Tout ce qui rentre là-bas, les ventes, c'est Harmonie. Du côté de Woudin. Bonjour Harmonie. Bonjour Kevin. Vanessa, bonjour. Tu vas bien ? Ça va. J'aime bien ta coiffure, ça te va bien, c'est joli. Bien sûr, oui. Ok, merci. Comme toi, oui, on est dans les mêmes couleurs. Mais là, pour cette fête de fin d'année, on a remarqué que vous avez lancé deux nouvelles collections. une première collection de prêt-à-porter, c'est-à-dire des ténues sur mesure qui sont déjà disponibles à la boutique, qui est le graphisme, comme ce que nous avons porté ici avec Vanessa. Et la seconde collection, c'est des tissus qui sont, qu'on appelle jolis. Voilà, donc deux nouvelles collections. On vient aux nouvelles. Effectivement, depuis bientôt une semaine, demain, ça fera une semaine, nous avons lancé une nouvelle collection prêt-à-porter, graphisme de Woudin. OK. Graphisme, c'est une collection rien que pour le prêt-à-porter. Vous ne le trouverez pas en tissu, rien, mais vous avez toute une gamme variée de prêt-à-porter. Graphisme, comme vous le voyez, c'est un peu des dessins géométriques. C'est du prêt-à-porter pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, vous avez la taille de 38 à 48 et pour la femme, de 38 également, à la table 48, exactement. Donc, vous avez les robes, vous avez les jupes, les pantalons, tout ce qu'il vous faut pour vous habiller pour ces fêtes de fin d'année. De fin d'année, disponible à la boutique. C'est disponible, dès le week-end. OK. J'espère que les gens sont... C'est limité, c'est une collection très limitée et si vous ne passez pas vite, là... Et au niveau des prix, les gens ont un peu peur parce qu'ils se disent que vous dit souvent, il y a ce côté-là, on a peur de rentrer dans la boutique. Quand on voit le design tout de l'autre, on se dit, ça doit être extrêmement cher. On peut avoir une idée sur les fourchettes de prix ? Oui, j'ai l'habitude de dire que... Comme par exemple, ce que Vanessa a porté. Moudine, c'est pour les jeunes. Donc, nous avons des prix à la portée des jeunes. OK. La robe de Vanessa, si je te disais qu'elle ne coûte même pas 20 000, tu ne vas pas croire. Ah bon ? Elle est un peu au-dessus de 15 000. Je vais laisser le chisme. Il faut que les gens viennent découvrir le prix à la mort. Un peu au-dessus de 15 000, mais ça n'était pas vrai. Non, non, non. Juste un peu au-dessus de 15 000. Même la chemise de Kevin aussi, ça tourne autour de 15 000. En tout cas, moi, il y a dû aux gens que c'est 30 000. La fouchette de prix, c'est de 11 000 à 20 000. De 11 000. Vous avez les petits shorts, vous avez les bombesses, vous avez toute une gamme variée de prêt-à-porter pour les fêtes. Super. Mais au même moment, vous avez aussi lancé une collection de tissus qu'on appelle Jolie. Est-ce que c'est par rapport aux femmes ? C'est pour dire que c'est juste pour les femmes parce que ça s'appelle Jolie ? Jolie, c'est que la collection Jolie. OK. C'est une collection aux couleurs très chatoyantes avec des motifs qui, vous allez voir, c'est comme on a deux tons. Les motifs se défilent. Après, ça descend comme des vagues. OK. Bon, je ne sais pas, on ne passe pas le clip, mais Kevin n'a rien. Non, tu verras tout à l'heure. Ah, le spot. Oui, oui, oui. Le spot. OK, tu verras, t'inquiète. Comme on est en train de parler, t'inquiète pas, mais puis tu verras à l'instant les images. D'accord. Donc, c'est une collection qui a des impressions dorées pour les fêtes de fin d'année également. Les hommes comme les femmes peuvent le porter. OK. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec des robes, des robes de soirée, des robes de sortie, des petits cocktails entre amis pour aller à la messe. En tout cas, elle est belle, cette collection. Et à part la boutique Woudin, où on peut trouver, il y a d'autres personnes qui vous représentent, chez qui on peut trouver également ces tenues. Par exemple, le graphisme, il est joli. Si on n'a pas envie d'aller à la boutique Woudin. Pour le graphisme, c'est exclusivement la boutique Woudin. Pas ailleurs. Par contre, pour joli, nous avons beaucoup de partenaires en ville, des boutiques Woudin en ville qui vendent également joli. Donc, si vous avez envie de vous faire une belle robe et que vous ne venez pas venir jusqu'en ville, il y en a un peu par... Même à Ritjana, oui, ici, un peu à Gouin. Un peu partout à Lomé, nous avons des représentants qui vendent les boutines. OK. Donc, ça, c'est comme on le disait à l'instant, joli. Voilà, joli qui est en train de passer. OK. Ça, c'est la collection joli, c'est les tissus. Là, il y a plusieurs quand même. Il y a plusieurs. On a huit dessins. OK. Et chaque dessin a cinq variétés de couleurs. OK. OK. Maintenant, pour cette fête de fin d'année, qu'est-ce que Woudin nous réserve à la boutique? Est-ce qu'il y a une promo spéciale? Oui, une promo qui a commencé depuis le premier. OK. Dès que tu achètes, ça dépend de combien tu achètes, on te fait des réductions ou bien tu pars avec un joli cadeau. OK. La fête continue jusqu'au 19 décembre. OK. Donc, Kevin, je t'invite. Toi, tu es toujours à la boutique. Viens avec tes amis parce qu'il faut profiter de la promotion. Cette promotion, c'est pour les fêtes. Et après le 19, il n'y aura plus de promotion. Après le 19 décembre, c'est fini? C'est fini. La promotion est finie. Donc, il faut qu'il y ait un annonceur à l'aider en même temps. Oui, oui, c'est ça. Ah, OK. Et un numéro sur lequel, si on a envie de vous appeler pour avoir des informations et tout, des détails, c'est possible? Oui. Bon, on a un numéro office, c'est le standard 22-21-28-00 ou le 22-21-59-97. Nous avons un numéro WhatsApp également qui est le 70-22-22-22. Voilà. Donc, avec ça, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. 70-22-22-22, c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez poser des questions. Il y a une charmante personne derrière le téléphone qui a des détails. à un moment donné, avant de te laisser partir, peut-être, je ne sais pas, est-ce que tu as un cadeau pour nos téléspectateurs ou on va juste leur donner un mot de fin? Parce que souvent, ils se sont quand tu te déplaces, tu te déplaces toujours avec des cadeaux. Un cadeau, oui. Si tu as une petite question pour eux, ils auront un petit cadeau. Mais si on n'a rien, sans rien, il faut répondre à une question pour avoir un petit cadeau. Mais les cadeaux même, tout se passe dans la boutique. Tout se passe dans la boutique. OK. Venez, je vais demander aux spectateurs, ceux qui nous suivent, de se déplacer tout juste vers la boutique Rondi et repartir. Situation géographique, si on peut rappeler encore. Oui, on est sur la rue du Commerce à côté de la boutique Vlisco et pas loin de la station Sotral. OK. On est là pour les fêtes. On vous attend. Merci Tata Harmonie. Bon début de semaine, bon lundi. Merci. Voilà. Donc moi, je te raccompagne avec un beau titre. C'est de Toussaint à Janvier qui annonce également la sortie d'un nouveau single qu'il a réalisé avec Bissa Cadet du Ghana. Ça, c'est une vidéo qui arrive. Mais pour le moment, je te raccompagne avec ce titre à Janvier qui parle de l'amour, qui célèbre la femme. Parce qu'on dit l'amour, on met la femme au devant. Venez à la boutique Vlisco, pensez à donner des cadeaux à maman. Faites des pannes, achetez des jolies, des prêtes à porter. Les femmes, vous pouvez aussi acheter pour vos hommes. Ce n'est pas seulement les hommes qui doivent vous acheter pour les femmes. Combien j'ai mal ? Ça, c'est un vrai joueur, les hommes. Vous pouvez aller à la boutique avec 15 000, 16 000, 17 000, acheter une chemise pour ton ton. C'est important. C'est tous les jeunes ton ton qui payent un chapeau pour vous et perruque. Pardon, je vais parler de votre perruque. On paye un chapeau pour vous à 50 000, à 150 000. Vous allez payer une chemise à 14, 15 000 ou bien. N'est-ce pas ? Voilà, à janvier. C'est signé tout seul. Voilà, sur ce plateau, merci à Hervé. Également, on s'y fait un clin d'œil à ces personnes qui sont connectées, qui sont toujours en ligne et qui suivent cette émission déjà à partir de 7 heures. Les super followers. Je vous dis un grand merci. Un grand, un grand merci. Vous êtes nombreux, je vais faire l'effort de citer quelques personnes. On peut aller rapidement. On peut aller rapidement. Je vais saluer ce matin, Innocent Ketemepi qui est connecté depuis 6 heures. Voilà. Innocent Ketemepi, bonjour à toi, bonjour à Cartel. Cartel est là. Docteur Samba est là également. Charles Escovit By Nation, tu es là. Bonjour à Tata Flo, à Tamek. Je te dis bonjour. Bonjour également à Edem Sovitch, à Bo. Je salue Kofa Gassiroun qui est connecté aux arrives champions. Marcus Babel, Fred Hamou, ma présence, Sika West, Divine Light. Je veux dire merci également à celles qu'on appelle Adeline Ativi, Shaibou Issa qui est connecté ce matin, Joannita Akpene. Merci de nous suivre. Seigneur Jepovit depuis Kati Kegi. On va se voir tout à l'heure. Merci d'être là, de partager toujours. Et ceux qui sont toujours là et continuent de partager, Bintou Abiyah est là, Comlan Mensan est là, M. Daniel Dilo est là, Van Avrel, tu es connecté. Bonjour, merci pour les cœurs, merci pour les partages, merci pour les commentaires. Merci également à Jean Akwete, merci à Romuald Lawson. On dit merci également à Yorvi Dalmeda. Elle est connecté depuis 5h du matin avant qu'on ne lance l'émission même. On va dire grand merci également à FIWA, Zagabambo est là, Zagabambo, son nouveau son qui arrive, on appelle ça Vanessa. Ah bon, ouais, il m'a dit que c'est une dédicace spéciale pour Vanessa. Apparemment, toi tu risques d'avoir des problèmes parce que Zagabambo, il commence à être amoureux de toi, il ne sait pas c'est quoi cette histoire-là. Et les autres personnes... Et c'est pourquoi je peux avoir des problèmes ? Non, il va te mettre dans ce direct, il va mettre ta photo à côté et puis vous allez faire direct ensemble. Peut-être même que vous allez faire ça au couple, qui c'est ? T'as dit, pendant que tu lui fais le direct, toi tu vas préparer, tu vas avoir le café et tout. Et lui, le direct toi. Donc à tous les femmes de Lattice, à tous les femmes de Zagabambo, depuis Palimé jusqu'à Yovodé et tout à travers le monde, voilà, c'est notre Zaga nationale et tous ceux qui sont connectés, mais je n'ai pas c'était leur nom, maximum de respect, je vous dis un grand, grand, grand merci qui vient du plus profond de mon cœur. C'est intéressant. Vanessa, un mot si on doit finir ? Un sourire là. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a des commentaires, c'est à moi, Kevin, pour se retenir, pour ne pas éclater de rire en fait. Je vais dire tout simplement bon début de semaine à tous ceux qui nous suivent et faisons un effort pour ne pas nous délecter du malheur d'autrui. Faisons un effort pour nous réjouir quand l'autre est en joie et pas forcément pleurer quand l'autre pleure, mais quand même ne pas être en joie quand l'autre est en train de pleurer. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, on se retrouve jeudi. Merci Vanessa. Hervé Desblancs ? Comme je suis dans le monde de Woudin, je dois dire merci premièrement aux créateurs parce qu'on est en mode de graphisme ce matin. Donc, merci à Woudin, merci à tous les branchés, à tous les followers, à tous les connectés. Depuis la maison, je dois dire bonjour à Abel et bonjour également à Frédéric, bonjour à Jessica, Brinds, à Bébé Junior, à tous les followers. On se retrouve le jeudi. En tout cas, merci à toi Hervé Desblancs, merci à Vanessa, ma charmante et ravissante co-animatrice. J'aime bien, même si les jalousons aigrient parce qu'ils sont loin. allez, à côté des mois, Zaga, c'est le jeudi. Zaga, je l'ai bouqué, je l'ai acheté, je l'ai acheté, mon téléphone. Je dis merci à TogoCom qui nous accompagne sur ce projet depuis le début. On ne peut que vous dire merci et surtout, n'hésitez pas pour le nouveau MIFI qui est en ce moment en promotion à 39 900 francs et au niveau des postes, des kiosques et également aussi disponibles dans les agences de TogoCom. Merci à Voltic, que l'eau, c'est la vie, c'est important. Buvez un peu de temps en temps de l'eau, ce n'est pas tout le temps qu'il faut rester là à prendre du whisky. Vous pouvez aller dans une soirée et commander de l'eau, c'est bon, c'est pour la santé. L'eau, c'est la vie. Ma nouvelle boisson, c'est Voltic. Voilà. Je vous le dis, un clin d'œil au passage parce que nous sommes à la fin du mois. Normalement, on le dit à le 6, donc on doit être le 7, pardon. J'espère que nos parquets sont déjà prêts. Message à envoyer. Merci à Will Root pour la réalisation de la maison 228 Event et merci pour tous ceux-là qui étaient sur YouTube, qui nous regardaient. Merci à ceux qui nous suivent aussi sur Twitter et continuez toujours par partager ce direct, par liker notre page et envoyer des personnes pour que notre communauté augmente. Là, hier, je suis sur la page, j'ai vu que les likes continuent par pleuvoir. Merci. Si on peut se faire un défi de dépasser les 20 000 followers avant la fin de l'année, ce serait vraiment intéressant. Ça va permettre de grandir en audience. Que Dieu vous bénisse. Merci à Sylvain et à toutes ces autres personnes qui sont derrière les caméras, dans les coulisses, à cette équipe technique. Merci à nos invités pour la confiance à Canal+. Merci à Woudin qui nous accompagne, à l'artiste Sakison, le King qui est dans les coulisses encore, à qui je fais un clin d'œil au passage, à Diffason. Merci pour ta spontanéité parce qu'il y a des artistes que nous invitons dans cette émission qui hésitent à répondre et en plus même qui se permettent de nous embêter parce que si je dis embêtés, ils ne mettent même pas la fiche sur leur profil, ils ne mettent pas ça dans leur statut et tout. Tu as l'impression qu'on est en train de leur faire la police comme si c'était un conseil qu'ils allaient venir donner dans l'émission alors que c'est la promo. Voilà. Donc, merci à toutes ces personnes-là. J'étais hier au lancement d'une nouvelle marque. C'est un jeune togolais entrepreneur qui est aux Etats-Unis qui a fait 10 ans qui lance un concept de T-Shot, Lacoste et tout. Mais il appelle pour lui Aoudé. Voilà. Un concept qui est soutenu par 4 artistes de la chanson. Je parle de l'artiste Mastapopa, je parle de l'artiste Etan, je parle de l'artiste Marius Ovala et puis je termine avec l'artiste Naïo. Voilà. Nadej Naïo, Hortaz Naïo pardon. Donc, ces 4 artistes accompagnent. Je suis en train de voir avec cet entrepreneur s'il est disponible pour le jeudi. Pourquoi ne pas venir nous parler un peu de ce concept et puis pourquoi aussi ne pas nous habiller sur des mauvaises idées si on est tous nos trois en T-Shot. Ça nous permet d'augmenter notre garde-robe. Voilà, c'est intéressant. Donc, merci à ce concepteur qui s'appelle Combaté Clément et merci également à tous les téléspectateurs et auditeurs qui étaient connectés sur cette émission. Félicitations au passage à des confrères. Je veux parler des Rachida Dibril, de Benito, de qui encore ? Ils sont combien ? C'est pratiquement une dizaine de jeunes Togolais qui ont lancé une web radio. Voilà. Ça me rejouit parce que je vois des personnes qui viennent. Voilà. Le futur, c'est maintenant. Donc, merci de nous rejoindre dans cette belle aventure. Je vous encourage pour votre web radio. C'est vrai que les sponsors, les partenaires seront difficiles au départ mais ne baissez jamais les bras. Restez sur l'élan que vous avez pris le week-end passé. Rachida, force à toi et bien de choses à toute ton équipe. On va se retrouver jeudi prochain. Pour ma part, je ferai un effort pour voir concocter déjà qui j'aurai comme invité mais vous serez informés déjà à partir de demain. Pour finir, je vous laisse avec ce message. L'obéissance à la parole de Dieu procure une joie et cette joie n'a pas de limite. Voilà, elle est indescritible. Et pour cette semaine qui commence, prenons la bonne décision surtout de toujours être obéissants. Faisons un effort. Et si tu n'as pas encore appelé ta mère cette semaine ou tu ne te l'as pas fait la semaine passée, dès que tu quittes ce direct, prends ton téléphone et prends les nouvelles de ta mère, de ton père, de tes proches et réponds au message que tu as reçu tout le week-end. Peut-être quelqu'un est dans le besoin. C'est Dieu qui est fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada